Il est facile pour nous de faire des hypothèses sur ce que signifie vieillir à partir de ce que nous voyons autour de nous. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux mythes les plus répandus. Mais avant tout, il est important de noter qu'il y a aussi des aspects positifs à vieillir, et que la meilleure façon d'en profiter est d'acquérir ou de conserver des habitudes et des modes de vie sains. Et quels sont-ils ? Nous les dévoilerons alors que nous démystifierons les croyances les plus courantes sur le vieillissement. En vieillissant, certaines personnes peuvent se sentir isolées et seules. Cela peut conduire à la dépression, l'anxiété et la tristesse, mais c'est loin d'être un aspect normal du vieillissement. En fait, vieillir peut avoir des avantages émotionnels uniques, tels que ce résultant de relations durables avec les amis et la famille et d'expériences et de souvenirs partagés. De plus, certaines études, comme celles que je vais évoquer dans la description, montrent que les personnes âgées sont moins susceptibles de souffrir de dépression que les jeunes adultes. Cependant, les symptômes chez les personnes âgées peuvent être moins évidents et elles peuvent aussi être moins inclines à parler de leurs sentiments. Le fait que la dépression est un trouble de l'humeur très courant est potentiellement grave, mais des traitements efficaces sont souvent disponibles. En vieillissant, il nous est plus difficile de nous endormir et de le récupérer si nous nous réveillons. Mais il est faux de penser que cela est dû au fait que les besoins en sommeil diminuent avec l'âge. Tous les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de repos nocturne. Cela nous permet de rester en bonne santé et vigilants, de réduire le risque de chute et d'améliorer le bien-être mental général, entre autres avantages. Bien sûr, c'est une chose si nous n'avons pas l'impression d'avoir les compétences d'études que nous avions quand nous étions jeunes, mais c'en est une autre si nous ne pouvons rien apprendre de nouveau, créer de nouveaux souvenirs, ou même améliorer nos performances dans un domaine particulier, comme l'amélioration de notre vocabulaire, l'apprentissage de nouveaux pas de danse ou l'artisanat. Mais surtout, vous pouvez acquérir une connaissance et une compréhension unique des expériences de toute une vie. Et dans la foulée, pourquoi ne pas partager cette vision avec d'autres ? Je ne parle pas seulement de la famille, mais aussi de la participation active à un club de notre choix. Les activités sociales maintiennent notre cerveau actif, et nous sommes capables d'apprendre de nouvelles choses. La démence n'est pas un aspect normal du vieillissement, et ceux qui parlent de démence sénile confondent la corrélation avec la cause. Le fait que la démence apparaisse chez les personnes âgées ne signifie pas qu'elle est causée par leur anniversaire, mais plutôt qu'il y a davantage de circonstances qui favorisent son apparition. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'inévitable, comme le montre le fait que nous connaissons tous des personnes de près de 90 ou 100 ans qui gardent la tête très bien fournie, n'est-ce pas ? Oh, et ne confondons pas l'oubli d'une date ou des clés avec la démence, ce sont des oublis mineurs qui n'ont pas de signification majeure. Mais si vous pensez que le problème est plus important, vous devrez vous adresser à un professionnel pour en déterminer les causes et analyser si elles sont traitables ou réversibles. Dans tous les cas, la détermination de la cause est le meilleur moyen de déterminer les mesures à prendre. Malheureusement, il est trop fréquent de penser qu'après un certain âge, l'exercice physique peut faire plus de mal que de bien, surtout si vous souffrez d'une maladie chronique. Cependant, les études nous montrent exactement le contraire, nous avons beaucoup à gagner en étant actifs et beaucoup à perdre en étant sédentaires. En fait, c'est l'inactivité plutôt que l'âge qui explique pourquoi certaines personnes âgées perdent la capacité de faire les choses par elles-mêmes. Le fait que presque tout le monde, à presque tout âge et dans presque tous les états de santé, peut trouver une activité physique dont il tirera une meilleure santé mentale et physique et une plus grande autonomie. De plus, on sait que certains exercices tels que le THI améliorent l'équilibre et la stabilité, ce qui peut constituer une très bonne stratégie pour prévenir les chutes et les fractures. Il est vrai que certains gènes augmentent le risque, mais il n'est pas certain que nous ayons hérité de ces gènes. D'autre part, on sait que des facteurs liés à l'environnement et au mode de vie, tels que l'exercice physique, l'alimentation, l'exposition aux polluants et le tabagisme, ont une incidence sur le risque de maladie d'Alzheimer. Et nous pouvons contrôler cela, contrairement à nos gènes, nous pouvons faire de l'exercice régulièrement, contrôler notre pression sanguine et ne pas fumer. On estime que 20% des conducteurs ont plus de 65 ans, soit beaucoup plus que par le passé, et cela tient au fait que nous sommes plus aptes à vieillir et que nous perdons moins de réflexes, de vues, d'auditions ou de motricité. Et c'est là que se pose la question, le moment où il faut cesser de conduire doit être déterminé par la capacité, et non par un nombre. Bien que les femmes souffrent sans doute davantage, un homme sur 5 de plus de 50 en subira une fracture liée à l'ostéoporose. Le fait que les hommes commencent avec une densité osseuse plus élevée, mais entre 65 et 70 ans, hommes et femmes perdent leur masse osseuse au même rythme. De nombreux facteurs de risque pour les hommes sont les mêmes que pour les femmes, notamment les antécédents familiaux, le manque de calcium, de vitamine D et d'exercices physiques. Mais ils affectent également la baisse du taux de testostérone, l'excès d'alcool, la consommation de certaines drogues et le tabagisme. Peu importe l'âge, la durée, la quantité de cigarettes que vous avez fumées, vous gagnez toujours. Par exemple, vous devenez moins vulnérable au virus respiratoire, à la bronchite et à la pneumonie, et vous gagnez un sentiment général de bien-être. Mais les bénéfices peuvent être mesurés en quelques heures. Le niveau de monoxyde de carbone dans le sang baisse. En quelques semaines, la circulation et la fonction pulmonaire s'améliorer, avec le temps, le rythme cardiaque et la pression artérielle peuvent diminuer. En outre, le risque de cancer, d'attaques cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies pulmonaires est réduit. C'est l'une des rares interventions de santé dont les bénéfices ne sont pas seulement individuels, mais améliorent la santé de ceux qui les entourent. Sans parler de l'exemple qu'elle donne aux enfants et aux petits-enfants. L'hypertension est un problème très courant chez les personnes âgées, notamment celles de plus de 80 ans, et peut entraîner de très graves complications si elle n'est pas traitée correctement. Si votre tension artérielle est normalisée par des médicaments et des changements de mode de vie, cela signifie qu'ils ont fait leur preuve et l'abandon de ces mesures entraînera certainement un retour de l'hypertension. Les complications de santé peuvent aller de l'accident vasculaire cérébral à la maladie rénale, parmi beaucoup d'autres. Nous avons ainsi répondu aux 10 idées fausses les plus courantes sur la croissance. Merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada